Salutations à toutes et à tous, c'est MrZombie, bienvenue dans cette vidéo bonus consacrée au jeu Calico, dans laquelle on va voir l'histoire derrière les chats que l'on peut retrouver dans le jeu. C'est un jeu de Kevin Ross, illustré par Beth Sobel pour 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties qui durent en moyenne 30 à 45 minutes. La version française est édité par Lucky Duck Games, que je remercie au passage pour l'envoi de cette boîte afin que je puisse vous la présenter. Dans Calico, les joueurs en compétition les uns contre les autres vont tenter de composer le kilt le plus douillet en draftant et en plaçant des tuiles de tissu de différentes couleurs et différents motifs sur leur plateau de kilt. Chaque plateau de kilt comporte trois objectifs de réalisation qui rapporteront des points si les prérequis sont respectés. Les joueurs vont également tenter de composer des groupes de motifs afin d'attirer les chats les plus câlins et d'obtenir des regroupements de couleurs sur lesquels coudre des boutons. En fin de partie qui aura lieu lorsque tous les joueurs auront rempli entièrement leur plateau de kilt, le joueur avec le plus de points grâce à ses objectifs de réalisation, ses chats et ses boutons, l'emportera. En cas d'égalité c'est le joueur qui possède le plus de pions chat qui l'emporte, s'il y a toujours une égalité c'est le joueur qui possède le plus de pions bouton qui l'emporte et si l'égalité persiste la victoire est partagée. Donc sans plus tarder on va aller faire la connaissance de tous ces chats. Nous voilà donc à la fin du livre et de règles dans la partie qui s'intitule Bonjour les chats et on va faire leur connaissance. On commence avec Milly. Milly est une chatte caline qui vit avec sa famille Joseph, Larissa et Samers. C'est une calico aux poils longs avec un coude au niveau de la queue. Lorsqu'elle a été adoptée on n'était même pas certain qu'elle ait des griffes car elle ne s'en servait jamais. Elle a toujours été un chat calme et aimant, toujours prompt au câlin et à venir dire bonjour le matin. Elle aime à intervalles réguliers se dénicher un nouvel endroit où dormir. Lorsqu'elle dort elle affectionne particulièrement se poser avec la tête tournée vers un mur ou un meuble. Tibit. Tibit est particulièrement adorable. Elle adore chasser les arcs en ciel issus du reflet du soleil dans les lustres et passe un temps incroyable à regarder les petits poissons de façon menaçante. Elle adore les gratouiller et restera sur vous à ronronner tant que vous lui en donnerez où que ça soit et quel que soit l'endroit où vous la gratouiller. La seule façon de la contrarier c'est d'arrêter les gratouillis ce qui provoquera chez elle un miaulement de réprimande à mi-chemin entre le croissement et le coin du canard. Tibit s'implique énormément dans les parties de jeux de plateau. Coconut. Coconut a été abandonné très jeune et a vécu un certain temps dans les rues du sud du new jersey. Lorsque chris le voit alors qu'il rend visite à son frère chez lui il sait immédiatement qu'il faut lui trouver une maison bien comme il faut. Coconut qui a été appelé comme ça par la nièce de Chris Burdy est le chat le plus amical qui soit. Il accepte les autres chats dont ses frères Frito, Clyde, Gaius et sa petite sœur Lola et a une petite cicatrice bien visible au niveau de la truffe qui prouve à quel point il sait se défendre pendant les bagarres de chats. Il adore les gratouiller sur le ventre, le menton et donner des petits coups de truffe. Il aime également faire de longues siestes à différents endroits et est un ennemi de l'herbe à chat. Coconut est le meilleur chat du monde et est très fier d'être dans Calico. Syrah. Syrah a rejoint sa famille en Norvège après que sa mère n'a plus été en état de s'occuper d'elle. Elle était une chatte timide mais très sociable et joueuse. Parmi ses jouets favoris il y avait les chaussettes et les ficelles. Syrah était une grande voyageuse accompagnant sa famille pendant leur voyage en Europe du Nord chaque été. Elle adorait chaparder les nuggets de poulet et les crevettes. Sa famille l'aimait beaucoup et sa présence était très réconfortante autant que bénéfique pour les autres surtout le matin lorsqu'elle se glissait sous la couette avant qu'ils se réveillent. Althe, un des membres de sa famille, considère Syrah comme une des meilleures amies qu'elle n'a jamais eue. Gwenniver Depuis son adoption, Gwenniver a toujours été la complice de sa famille. Sa petite taille, sa queue incurvée vers l'avant et son pelage « costume penché » ne font qu'accentuer son côté unique. Elle est très douce autant que bavarde et possède une grande variété de ronronnements et de pépillements. Gwenn se balade souvent avec ses jouets favoris, un hamster en peluche et une pieuvre au bout d'une ficelle, dans la bouche, le tout en miaulant afin que quelqu'un donne joué avec elle. Elle passe ses journées à attendre les câlins et dort bien souvent allongée de tout son long sur le dos en plein soleil avec les pattes recroquevillées sur sa poitrine. Il arrive souvent qu'on sente une patte contre sa jambe et qu'on aperçoive Gwenn qui demande qu'on s'occupe d'elle. Kali Kali est née en 2019 sous le même Porsche que sa sauvage de maman, Jewel. Kali a quatre frères chat-de-gouttière. Même s'il était au départ prévu que toute la portée soit adoptée, la famille d'accueil ne peut s'y résoudre. Kali est la plus petite de la portée, mais même si elle est petite, elle est plutôt costaude et est capable de rendre la dragée haute à ses frères. Elle est très proche de sa maman. Elles sont très souvent l'une contre l'autre. Son excentricité la plus marrante, c'est sa façon de jouer dans la baignoire. Elle ronronne, se tortille et fait des petits bons partout. C'est complètement craquant. Le plus grand rêve de Kali dans la vie, après le fait d'embarquer sur un tonnier, c'est d'avoir son portrait peint par l'artiste Beth Sobel. Rumi Rumi vit dans la pluvieuse Portland, dans l'Oregon, et adore rencontrer d'autres personnes, boire au robinet et partir en exploration dans l'arrière-cour. Lorsqu'il y a du soleil, Rumi est bien souvent allongé contre une fenêtre en plein bain de soleil. Lorsque le temps est plus nuageux, il se réfugiera volontiers sur vos genoux. Après que lui et moi avons déménagé d'un appartement situé en plein centre-ville à une maison située dans la partie est de la ville, j'ai eu une nouvelle inspiration. Les portraits de chats Rumi est alors devenu ma muse de photographie au cours des premières années d'acclimatation à notre nouveau voisinage. Télocote Télocote est né et a été adopté en 2008. Il vit en Californie du Sud avec son jeune frère Merlin. Il adore donner un coup de main pendant les parties de jeux de plateau en sautant en plein milieu de la table après quelques tours. Bizarrement, il ne se soucie guère des boîtes et préfère s'allonger sur le plateau. Ses vacances préférées sont celles de Thanksgiving et n'hésite jamais à réclamer sa part de dinde. Il adore se blottir sur les genoux et n'hésitera pas à vous suivre jusqu'à ce qu'il puisse le faire. Vous saurez qu'il vous considère comme un ami lorsqu'il vous donnera un coup de tête. Télocote est toujours câlin. Almande Almande a été adoptée dans un refuge de Long Island à New York. Elle s'appelait alors Stardust, ce qui ne collait pas avec sa nature adorable. Après maintes discussions, elle fut rebaptisée Almande parce que ses parents sont devenus à moitié dingues, Nutz en anglais, à force de lui chercher un nom. Almande est la chatte la plus amicale et la plus douce qu'ils ont jamais rencontré. Elle adore les papouilles sur le ventre. Elle va à la porte accueillir ses parents lorsqu'ils rentrent à la maison après le travail et va s'assurer qu'ils vont passer une bonne nuit au moment du coucher. Ses parents humains espèrent que les joueurs de Calico apprécieront la compagnie d'Almand au cours de leur partie. Léo Léo est un gentleman élégant et raffiné qui a de nombreuses fois aidé son maître à passer de l'adolescence à l'âge adulte en vivant de nombreuses aventures à ses côtés. Dans la maison de Léo, il y a quatre frères canins, un oiseau, une quantité innombrable de poissons bêta et ses deux sœurs chattes. Son attitude décontractée assure à chacun que la cohabitation est possible sans avoir à redouter les différences du haut race. Il apprend à ses sœurs à bien apprécier les frites que de mettre des coups de tête au chien c'est la bonne façon de lui montrer qu'on l'aime et que le travail d'équipe paye toujours mieux. Léo est l'ami le plus intelligent, câlin et ouvert d'esprit dont un humain peut rêver. Et même s'il va sur ses 17 ans, sa famille espère bien en profiter encore longtemps. Luna Luna était trouvée en 2007 avec des chiens errants. L'idée de départ était de leur trouver une maison à tous, mais c'était un crève-cœur pour Luna. J'étais à l'époque en pleine rupture et la présence de Luna était très réconfortante. Mes parents s'en rendirent compte et me laissèrent la garder. Elle était timide mais adorait faire des câlins. Et à l'époque où j'étais enceinte, elle aimait particulièrement se poser à côté de mon ventre. Après la mort de ma grand-mère, elle se posa sur moi et se laissa enserrer alors que je pleurais. Elle semblait toujours parfaitement savoir quand j'avais besoin de quelqu'un pour me consoler. Luna est morte en juin 2018. Je me réjouis de tout le temps qu'on a pu passer ensemble et ses câlins me manqueront toujours. Luna est un chat promo du Kickstarter. Shopcat Lorsque Shopcat, Shopee, a été secouru par Austin Pets Alive, il était sourd et positif au FIV. Il n'avait que deux dents et une de ses oreilles était coupée. Après son adoption, Shopee devint le porte-parole pour l'adoption des chats les plus âgés et les chats handicapés. Grâce à son compte Instagram, il récupéra de l'argent qui servit à ceux qui aidaient les chats en difficulté. Shopee aimait les gens. Il était très intelligent et a appris à s'asseoir et à faire des high-fives contre une friandise. Il était également connu sous le nom de Cowboys Legs à cause de sa façon de se tenir bien identifiable. Et parce qu'il avait toujours son six coups. Allez voir arrobas realchopcat sur Instagram. Chopcat est un chat promo du Kickstarter. Et voilà donc pour l'ensemble des chats que l'on peut retrouver dans le jeu. Sauf bien évidemment les deux derniers si vous n'avez pas participé au Kickstarter. Donc j'espère que cette vidéo bonus hors sujet vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur Calico, je vous invite à regarder ma vidéo de présentation du matériel des règles et ou celle de ma partie en solo. Et donc sur ces bonnes paroles, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, après-midi, soirée ou autre selon l'heure à laquelle vous aurez vu cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures ludiques. Salut ! Salut !